Une vie d'écriture, c'est jamais qu'une vie d'écriture. En fait, c'est une vie où il y a l'écriture, quoi. C'est une vie... Mais l'essentiel, c'est pas forcément que d'écrire. Écrire, c'est un moment de l'écriture. Ça peut être aussi des formes de sensorialité, tout un tas de choses qui flottent. Tu te mets en état de... de réceptivité. Je travaille beaucoup la nuit, mais pas que. Et il y a des laps de temps où j'écris comme une mitraillette. Je sais pas si je passe un mois sans écrire. Je suis pas sûre. Mais je peux passer une semaine, 10 jours, 15 jours sans écrire, ouais. Le milieu du livre fonctionne pas de façon très intelligente, parce que c'est un milieu marchand, et comme tous les milieux marchands, il organise la rareté, si tu veux. Il élimine 300 000 trucs pour pouvoir en promouvoir 2 ou 3, dont on se fout qu'ils soient de valeur ou pas. C'est juste que tout ce qui est de valeur par ailleurs est éliminé. C'est une espèce de... Enfin, tu vois, comme tout ce qui est mercantile, ça marche comme ça. Il faut qu'il y ait une espèce de boulot d'étranglement par lequel tu peux faire gicler la braise en même temps que le succès ou je ne sais quoi. Bref. Donc, c'est pas intéressant, en fait. Il y a beaucoup de choses perdues. Il y a beaucoup de choses... Et on n'arrive pas, en plus, à s'organiser pour quand même, sans parler de promouvoir, parce que c'est quand même un terme de marché, mais au moins faire connaître d'autres choses, d'autres textes, d'autres... Tu vois, on n'y arrive pas vraiment, en fait. Ça se fait quand même. Il y a des tas de tout petits de micro-éditeurs qui font des trucs super, vraiment géniaux. Mais, en fait, ils n'arrivent pas à faire connaître ce qu'ils font, sauf dans un cercle très étroit, ce qui est extrêmement dommage. Mais moi, j'ai commencé en série noire. Donc, j'ai commencé par un très gros éditeur. Ta valeur est quand même indexée au nombre d'exemplaires que tu vends, au succès que tu peux avoir. Les auteurs adulés n'ont pas de valeur littéraire particulière, c'est-à-dire qu'ils peuvent être très bons ou pas très bons. On s'en fout. Il y en a d'excellents. Mais le problème n'est pas là, en fait. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un d'excellent, mais qui est complètement confidentiel, personne ne va te prendre au sérieux. Donc, en fait, ta valeur, c'est ta valeur marchande. Et ta valeur marchande dépend juste du degré de publicité qu'on est prêt à te faire, c'est-à-dire du degré de visibilité que tu peux acquérir. Donc, pour moi, ce n'est pas un fonctionnement intéressant du tout. Moi, je vais vers la gratuité. Tout doucement, je me dis, mais il faudrait faire ça gratos, tu vois, et trouver d'autres moyens de se nourrir. Il faudrait étendre l'air de la gratuité. Vraiment, quoi. Ce qui n'est pas le truc qui est en train de se passer, parce que beaucoup d'écrivains, et je peux le comprendre, sont quand même sur un truc de survie, la majorité d'entre eux, en fait, et que leur droit d'auteur, ils y tiennent. Et moi, je trouve ça complètement con, le droit d'auteur. Mais, en même temps, je comprends que les gens aient juste envie de s'alimenter. Ça, c'est un truc, je peux le comprendre. Je me suis rendue compte, bien que je sois très féministe, que, en fait, ma bibliothèque était comme celle de tout un chacun et toute une chacune, c'est-à-dire que j'avais trois fois plus de mecs que de nanins. Là, vraiment, voilà, bon, ça m'a vraiment gonflée. Et j'ai essayé de rattraper le retard pour avoir une bibliothèque vraiment mixte. Mais, du coup, comme je voulais travailler sur des bouquins de femmes, j'ai fait une bibliothèque de femmes chez moi et une bibliothèque d'hommes. La bibliothèque d'hommes étant dans la pièce commune et la bibliothèque de femmes étant dans mon bureau, parce que c'est sur ça que je veux bosser. Et puis, je voulais surtout avoir une bibliothèque de femmes assez importante pour qu'elles soient autosuffisantes, qu'il y ait tous les genres dedans, qu'il y ait tous les niveaux, qu'il y ait tous les degrés de littérature, etc. Après, je mélange aussi. Par exemple, le bouquin absolument prodigieux, et ça, ça m'a foutu la haine aussi, de Zankarini Fournel, Des luttes et des rêves. C'est un bouquin d'histoire. Cette nénette est une historienne. Elle fait un bouquin comme ça et elle a repris un peu ce qu'avait fait « Voilà, j'ai bouffé son nom ». Howard Zinn, en faisant une histoire populaire des États-Unis. Elle fait une histoire populaire de France. C'est absolument génial. Tout le monde y est. Les nanas, les ouvriers, les paysans, les esclaves. Enfin bon, bref. Tout le monde y est. C'est génial, ce bouquin. Je ne sais pas comment je l'ai trouvé, mais c'était par hasard. Et après, il y a un truc équivalent qui est sorti. Je ne sais quelle édition. Je me demande si ce n'est pas à Ghosn ou quoi. Et d'un seul coup, j'ai vu fleurir des critiques. Putain de merde. Alors, ce monument. Alors, voilà, il y a des bouquins d'histoire. Il y a des bouquins. Il y a des essais. Il n'y a pas que de la littérature, en fait. Mais du coup, cette bibliothèque, voilà, avec des nanas comme Anna Arendt, rien que ça. Avec des gens comme ça. Et bon, elle commence à être vraiment très solide avec tous les aspects. Voilà. Alors, quand j'étais petite, j'ai créé des contes parce que j'entendais les contes. La culture des enfants commence quand même par des contes. Alors, avec des animaux qui parlent, avec des histoires très humaines entre les animaux et très enfantines. Enfin, voilà, j'écrivais des trucs comme ça. Après, j'ai écrit des poèmes énormément. Des nouvelles pendant très longtemps. Et j'ai écrit mon premier roman. Je devais avoir une trentaine d'années. Alors, voilà, j'ai décidé de crever de fin de ma pluie en faisant crever de fin de mes mots. Donc, c'était une lourde responsabilité quand même. Mais bon, voilà, ils ne m'en veulent pas. Voilà, ils ont appris à être pauvres. Ce qui est quand même, de nos jours, une formation importante, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada